Allez, c'est reparti pour un petit point lecture. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on retourne sur un classique, le point lecture, et je vais vous parler de quatre livres. Alors, dans les quatre livres dont je vais vous parler, il y a du polar, il y a du contemporain, et en gros, c'est ça. Ce sont des lectures que j'ai faites dans le cadre de Marceau féminin, donc ces quatre livres ont été écrits par des femmes. Et on attaque avec American Predator, qui est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Elsa, de Zazas dans le métro. Je rigole parce qu'en fait, en guise de lecture commune, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu parce qu'elle a foncé à tout berzingue, elle l'a lu en un jour. Voilà. Allez, je lui ai déjà fait la blague dans le vlog, donc je vais arrêter de l'embêter parce qu'en fait, c'était super marrant. Et je comprends ce qui s'est passé pour elle, parce que ce roman était vraiment très, très bien. Alors, c'est un roman de chez Sonatine, il a une très jolie couve, et c'est un roman, comment on appelle ça, qui est basé sur des faits réels, en fait. Et ça le rend encore plus intéressant, je pense. Alors, la personne qui a écrit ce livre, c'est Maureen Callahan, elle est journaliste, et elle a écrit ce livre à mi-chemin entre un côté très journalistique et un roman policier de facture plus classique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On est en Alaska, et une jeune femme disparaît. Une jeune fille, devrais-je dire, je crois qu'elle a quelque chose comme 17 ans. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans toute la première partie du roman, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à la victime. Elle a été enlevée, sans doute tuée, on cherche à savoir qui a fait ça, mais à travers le fait de chercher un petit peu qui a fait ça, on s'intéresse à la victime, on s'intéresse à qui elle était, on s'intéresse à sa famille, et ça nous amène tout un contexte, et c'est hyper intéressant. En plus, il y a énormément de corps de métier liés à la police, vous savez, aux États-Unis, il y a la police d'État, il y a la police locale, en plus ça se passe en partie au Canada, en partie aux États-Unis, parce que le meurtrier traverse les pays. Du coup, vous avez moult policiers, moult sortes de police qui s'intercroisent. Donc vous avez énormément de personnages qui sont très bien amenés, très bien présentés, et en ça, j'ai trouvé que l'écrivaine était très très douée. Alors Maureen Callahan nous raconte le parcours, le périple d'un meurtrier, d'un serial killer, ni plus ni moins, dont on ne connaît pas le nom, et qui a pourtant été sans doute un des plus grands serial killers des États-Unis. Il s'appelle Israel Keyes, je ne sais pas comment ça se prononce, et ça reste aujourd'hui un très grand mystère, parce qu'on ne sait pas le nombre de victimes qu'il a commis. Non, de victimes qu'il a commis, ça ne veut strictement rien dire. Le nombre de meurtres qu'il a commis, et alors on lui impute un certain nombre de meurtres, qui est assez élevé, ça tourne autour de la vingtaine, mais on est sûr de rien, d'autant plus qu'on n'a pas retrouvé les corps. Donc c'est quelque chose d'assez perturbant, d'assez compliqué pour la police, et il est mort. Pour moi, c'était une première fois pour la lecture d'un true crime. Ah, j'ai retrouvé le terme, c'est true crime, quand c'est basé sur des faits réels. Et moi, je ne suis pas une fan de la violence, les livres policiers qui sont trop violents, ça me met toujours mal à l'aise, mais j'étais vraiment intéressée, j'avais envie de le tenter. Et Sonatine m'a envoyé le livre gratuitement, donc voilà, j'étais encore plus en dette, il fallait absolument que je le lise, et je n'ai pas regretté, c'est un super livre, c'est une super aventure. Dans la deuxième partie, alors c'est plus que la deuxième moitié, c'est beaucoup plus gros, vous avez toute la poursuite pour essayer de retrouver les victimes. Donc lui, il est arrêté, et qu'est-ce qu'on fait, comment on essaye de le lier à telle ou telle victime ? Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a aussi un point de vue, alors je ne sais pas comment le décrire, ce n'est pas social, c'est plus d'analyse sociétale, et de savoir comment un homme a pu être construit par cette société pour devenir un super prédateur, parce que c'est ce qu'il est. s'il a réussi à commettre autant de meurtres et à passer au-delà des radars. Vraiment, c'est quelqu'un qui passait totalement inaperçu, qui avait une fille, qui avait une sorte de vie, qui était une vie banale. Et qu'est-ce qui se passe dans notre société pour qu'on laisse se construire un être qui, à ce point-là, a soit fait de sang, a soit fait de mort, a soit fait de souffrance, et qu'on ne s'en rende pas compte. Et que ses parents, sa famille, ses amis, son ex-femme, sa fille, et tous les gens qui gravitent autour, personne ne s'en rend compte. Qu'est-ce qui se passe ? Et je trouve qu'elle avait aussi un point de vue intéressant à amener sur le regard, sur sa propre société, que j'ai trouvé hyper intéressant. En gros, la première partie, on va dire le premier tiers, j'ai été absolument happée par le côté chasse à l'homme. La deuxième partie, les deux tiers suivants, c'était un tout petit peu plus mou. Il faut dire que la première partie était tellement dingue, mais j'ai trouvé ça quand même vachement bien. Et si vous aimez les polars ou les true crime, je vous conseille vivement cette lecture. Comme je vous l'ai présent dans l'ordre où je les ai lus, sans transition, on passe sur un livre classique de Nancy Midford, La poursuite de l'amour. La poursuite de l'amour, je l'ai déjà dit dans un vlog, ce titre est abominafreux, on dirait un téléflix de TF1. En fait, il s'agit de la chronique d'une famille anglaise dans la bonne société anglaise du début du XXe siècle. Alors, Nancy Midford nous décrit une famille un peu fofolle, avec des membres plus ou moins raccrochés, l'héroïne, ses parents sont divorcés, enfin, ont-ils été vraiment ensemble ? Mais bref, lui, il est parti de son côté, elle est partie de son côté, du coup, la fille s'est retrouvée à être élevée dans une autre famille. On sent que les cousins, cousines, tout est mélangé. Voilà, c'est une famille très nombreuse, avec beaucoup de gens un peu bizarres, un peu fantasques, comme on peut imaginer un aristocrate anglais, en fait. Alors, on sent qu'il y a beaucoup d'humour, qu'il y a un gros travail sur l'écriture, qu'il y a une espèce de volonté de laisser transparaître cette folie que je dirais typiquement anglaise. Je trouve que l'humour anglais est quand même assez particulier. Moi, je l'aime énormément. Il suffit d'avoir vu une fois les Monty Python, on sait très bien qu'on n'a rien d'équivalent en français. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'attendais énormément de ce livre. Pour moi, c'était quelque chose qui allait avoir beaucoup d'humour, quelque chose qu'elle y a très bien écrit et sans doute qu'elle est quelque chose qui allait se rapprocher d'une critique de la société, un peu comme le fait de Dorothy Parker. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé ça. J'ai été déçue. J'ai été déçue parce que juste l'héroïne m'a gonflée. L'héroïne, j'ai trouvé qu'elle était vraiment casse-pieds, désagréable. En fait, ça m'a rappelé Emma Bovary. À la lecture de Madame Bovary, typiquement, Emma Bovary, on la déteste. Mais c'est le but de Flaubert. Flaubert n'a jamais eu l'ambition de nous donner une héroïne sympathique. Elle est bête, Emma. Voilà, donc à partir du moment où vous créez votre personnage principal comme un personnage bête, il va falloir se raccrocher à d'autres choses. Et dans le cas de Flaubert, on se raccroche à l'écriture de Flaubert, à son ironie, à son regard mordant sur la société. Et là, j'ai trouvé que ça manquait. J'ai trouvé que c'était un peu light en termes de... Je ne sais pas. Et par moments, ça m'a gonflée. Je n'ai pas accroché plus que ça. J'étais hyper déçue parce que j'en attendais beaucoup. Je ne sais pas. Voilà, un bouquin, je pense que je suis un peu passée à côté. En plus, il est court, mais j'ai ramé dans cette lecture. Je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être que c'était lié à toutes les péripéties. Donc l'héroïne, elle vit ses avants. On la suit jeune. Puis après, elle se marie. Puis après, ça se passe mal. Elle quitte son mari. Elle rencontre un autre type qui s'avère être ceci ou cela. Et donc, elle part à chaque fois dans des délires, dans des villes. Et ce qui pourrait fonctionner, parce que quand je le décris, quand je m'entends parler, je me dis, mais c'est exactement le genre de truc que j'adore, ce truc un peu foufou. Pour ceux qui ont vu le film, moi, j'avais adoré un poisson nommé Vanda. Vous voyez, cet humour très anglais et complètement brin de zinc où il n'y a rien qui colle avec rien. Et bien là, je suis passée à côté. Donc, je suis extrêmement frustrée par mon foirage de lecture. Donc, en résumé, un sujet intéressant, vraiment. Une écriture qui tient la route de l'humour. Mais les personnages et les aventures trop... Je crois que c'est les aventures amoureuses qui m'ont déplu. Ça ne passe pas. Et on enchaîne avec le roman que j'ai lu juste après, à savoir « Idao » d'Emily Ruskovitch. Et elle est américaine comme son nom ne l'indique pas. Alors, de quoi nous parle Idao ? Donc, Idao, ça se passe dans l'Idao en 1995. Et on suit, en tout cas, pendant toute la première partie du roman, les pensées d'une jeune femme qui est mariée à un homme dont on sait qu'il a eu une vie antérieure. Et le lecteur, ce n'est pas un spoil, découvre très vite qu'en fait, le dit monsieur a été déjà marié, a eu deux filles et sa femme est en taule pour avoir tué ses filles. Ou à minima, une des filles et l'autre a disparu. Et on suit, c'est notre jeune héroïne qui a épousé cet homme un peu plus âgé, qui l'a fait vraiment par amour. Mais on sent qu'il y a un nœud derrière tout ça. et l'envie de l'héroïne de dénouer ses nœuds vient notamment du fait que son mari perd la tête. Il est atteint d'une sorte de démence et régulièrement, il perd complètement la tête. Il agit de façon totalement dingue dans la maison. Il fait des choses folles. Quand il retrouve ses esprits, évidemment, il culpabilise. Et donc, elle, elle se retrouve dans cette histoire avec cet homme et ça lui donne envie de remonter le fil du passé, d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans son passé. Ça fait beaucoup de passés. Et voilà. Alors, vous allez avoir des passages très divers. Vous avez tout un passage où on suit l'histoire de l'ex-femme qui est en taule et vous avez des histoires autour de la personne qui partage sa cellule. Donc là, à un moment donné, j'ai dit, ouais, est-ce qu'on... Ça fait beaucoup de... On se raccroche, on se raccroche. Donc, vous avez toute l'histoire de cette femme qui partage la cellule de l'ex-femme et ça se raccroche à rien. Donc, par exemple, ce passage-là m'a un peu laissé perplexe. Après, on récupère le fil de l'histoire avec d'autres personnages qui interviennent dans le cadre de l'aventure qui nous intéresse en propre. C'est hyper bien écrit. En fait, je pense que le point central de ce livre, c'est que c'est hyper bien écrit. Pour un premier roman, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses dans cette écriture, dans les descriptions, dans les personnages, dans les sentiments. Elle y met énormément de choses, peut-être trop. Peut-être qu'elle a voulu trop en mettre. Et c'est peut-être le reproche que je lui ferai, c'est de n'avoir pas réussi à garder son fil narratif, celui qui nous accrochait, celui de cette fameuse histoire du passé de cet homme, surtout lié à cette histoire d'homme qui perd la tête. C'était hyper intéressant. L'héroïne est hyper attachante. Donc ça, ça se suffisait. Et il y a eu plein de choses qui se raccrochent et au bout d'un moment, voilà. J'avoue que sur la fin, je l'avais un peu marre. Je n'ai pas super kiffé la fin. Voilà. Je vais être honnête. Mon truc a fait comme ça. J'ai fait foot jusqu'en milieu de roman et après, un peu retombé. Voilà. Donc, je suis en demi-teinte sur ce roman. Cependant, je pense qu'il a indéniablement des vraies qualités littéraires. C'est un roman qui, pour moi, est extrêmement intéressant dans le sens où, comme c'est son premier roman, on peut espérer que cette écrivaine va en écrire d'autres et va se servir du tremplin de celui-ci pour faire encore mieux. Et en ça, elle peut nous faire des écrits très, très, très bien. Donc, à lire ou à ne pas lire, selon vos envies et vos goûts et en tout cas, une autrice à suivre. Et enfin, je termine avec un polar, Evergreen Island de Heidi Perks. C'est un livre que j'avais reçu de la part des éditions Préludes et je les en remercie. Et je l'avais depuis cet automne et il était de côté pour Marceau féminin et j'étais très contente de le lire. Alors, de quoi nous parle ce livre ? C'est simple, nous sommes sur Evergreen Island au large des côtes anglaises, sur une île. avec tout le contexte insulaire. Donc, petite île, peu d'habitants, tout le monde se connaît, ambiance, côté un peu à mi-chemin entre c'est hyper friendly, on se connaît tous et un peu malsain en même temps. Et on suit une jeune femme qui a quitté c'est au tout début du roman, vraiment les premières lignes. Elle embarque avec son frère et sa soeur et ses parents sur un bateau pour rejoindre l'Angleterre. Il semble fuir quelque chose puisque les parents insistent en disant il faut qu'on parte, il faut qu'on parte, mais on ne sait pas quoi. Et on retrouve l'héroïne 25 ans plus tard, elle a grandi, elle est devenue thérapeute pour famille et elle découvre à la télé que dans son ancienne maison, dans son ancien jardin, on découvre un cadavre. Évidemment, ça fait ressurgir des questionnements, des souvenirs, des angoisses. Entre temps, sa mère est morte, son frère s'est barré, elle n'a plus de nouvelles depuis longtemps, son père est plus ou moins sénile et il ne lui reste que sa soeur. Et on sent que ça ne lui suffit pas à notre héroïne, qu'elle a envie de savoir ce qu'il y a pu se passer, qu'elle a envie de remonter le fil et elle repart sur Evergreen Island se confronter un petit peu à son passé. Alors, très clairement, ce n'est pas un roman d'une originalité de dingue. Si vous avez lu des centaines de polars, vous n'allez pas tomber sur un polar qui va renouveler le genre, qui va révolutionner le style du polar, pas du tout. Mais par contre, c'est hyper efficace. Moi, je l'ai dévoré, ça se lit tout seul, l'ambiance insulaire, ça participe beaucoup au charme du récit, avec tout ce microcosme de personnages, on sent qu'il y en a qui sont troubles, on ne sait pas très bien pourquoi, qui que quoi. J'ai trouvé ça vachement bien. Alors, je ne suis pas une grosse, grosse lectrice de polar, j'en lis pas mal, mais pas énormément, donc je n'ai pas un référentiel de dingue, mais moi, j'ai trouvé que ça tenait la route. Si vous vous attendez à un twist final de dingue, le twist final, on le voit plus ou moins venir, selon que l'on est aguerri ou pas de ce genre de lecture, mais franchement, c'est une bonne lecture des temps, c'est une lecture de plage, c'est un livre qui a au moins la qualité, et c'est important, de ne pas être violent, de ne pas être agressif, puisque tous les morts sont morts dans le, enfin, les morts sur lesquels on mène l'enquête sont morts dans le passé, donc un passé plus ou moins lointain. Donc, ça repose uniquement sur du mystère, sur des souvenirs, sur du mal-être, sur des choses un peu, un peu glauques, mais jamais violents. Donc moi, ça me convient bien, si je peux m'épargner les scènes de violence, je prends, l'héroïne est attachante, elle fait des choix que je ne ferai pas forcément, mais j'ai trouvé ça sympa de la voir errer, réfléchir, ne pas prendre toujours les bonnes pistes, voilà. Donc, un roman qui se lit bien, que je vous conseille vivement pour l'été, pour les vacances, voilà. Sauf, 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 si vous êtes raddingue des Polars, que vous avez déjà tout lu et que vous êtes un... là, vous risquez de vous ennuyer, clairement. Voilà pour mes quatre lectures de cette fois-ci, et je le dis en espérant que ça ne va pas me porter la poisse, j'espère, j'espère que la semaine prochaine, je vous sors enfin ma vidéo sur les femmes, la littérature, la langue française. Est-ce qu'on y croit ? Moi, on y croit ! Allez ! En attendant, je vous invite à liker, à commenter, à venir me parler avec moi, bien évidemment. Abonnez-vous, je ne sais pas pourquoi mes abonnements n'augmentent plus, s'il vous plaît, abonnez-vous, et en attendant, je vous embrasse. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada